Bonjour et bienvenue dans cette 24e émission de Radio PRD. Aujourd'hui, je suis en présence de Courgette au Sucre. Salut ! Et de Sweety Plume. Salut ! Et c'est votre humble serviteur au russe qui s'occupe de l'animation de cette radio. Aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets concernant PRD. Tout d'abord, nous allons commencer par le Lumière sur les écrivains, qui est l'animation principale de ce mois d'octobre. Puis, nous continuerons avec la partie nommée télévision dans le flou de PRD. Et nous terminerons par les battles graphiques. Donc, pour commencer, le Lumière sur les écrivains. Donc, vous commencez à en avoir l'habitude. Enfin, on radote forcément, puisque c'est une animation mensuelle. Donc, tous les mois, il y a un groupe qui est mis en valeur depuis le début de l'année 2015. Et donc, en septembre, c'était les projecteurs. Et maintenant, au mois d'octobre, c'est les écrivains. Donc, il y a plusieurs animations qui sont faites par les écrivains pour justement mettre en valeur leur groupe, puisque c'est le but de l'animation en même temps. Et donc, du coup, parmi les animations notoires qu'on peut noter, c'est qu'il y a un concours d'écriture qui est mis en place. Donc, les inscriptions, elles ont duré jusqu'au 11 octobre. Et la première épreuve, elle a duré du 11 octobre, date de la fin des inscriptions, jusqu'au 18 octobre, avec des petits temps accordés aux retards d'à-terre, afin qu'ils puissent en leur composition. Et ça a des rapports avec Halloween pour ce premier tour. Alors, le premier tour, pour être plus précis, c'était faire un RP de minimum 40 sur le thème de la peur. Et il y avait des mots à insérer dedans. Donc, c'était peur, angoisse, corbeau, hantise et os. Donc, ça, on a eu, avec toutes ces contraintes, il y a eu 13 participations, au final. Ce qui, à mon sens, est plutôt pas mal pour un premier tour de concours d'écriture, parce qu'il faut se le dire clairement, généralement, il n'y a pas le grand monde qui rend ces textes. On peut féliciter les écrivains d'avoir obtenu autant de textes. Justement, Aurus et moi-même avons participé au concours. On continue à participer. Je pense que c'est le cas, Aurus. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, la deuxième épreuve, elle a lieu jusqu'au mercredi 28 octobre. Donc, la date du tour pour rendre les textes, c'est le mercredi 28 octobre. Et avec peut-être un petit temps supplémentaire pour récupérer les derniers textes, pour que Marie-Giane, qui est en charge de l'organisation de concours, ait le temps de publier tous les textes, il y aura le second tour qui va être publié peu après le 28. Et il y aura après une troisième épreuve, une troisième épreuve, que là, pour le moment, quand on enregistre à la radio, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, mais on verra bien. Et donc, sinon, il y a aussi des mini concours d'écriture. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire les inscriptions pour le grand concours, donc on vous invite à vous y rendre. Et de manière générale, passez voir les autres animations du groupe des écrivains, parce que ça peut être... Vous pouvez apprendre plein de choses, notamment avec les conseils pour bien écrire, parce que c'est toujours utile de savoir bien parler français, et pas forcément que dans les RP. Merci Sweetie. Donc, comme tu l'as dit, tu as participé au concours. Alors, comment tu as trouvé la première épreuve ? Plutôt facile ? Difficile ? Alors, honnêtement, moi, le thème m'a paru... Enfin, le thème, c'est un thème comme les autres, quoi. J'ai envie de dire, ce n'est pas ce qui m'a le plus perturbée. C'est parce que je suis partie sur une sorte de prière. de prière, et la prière, des fois, c'est mis dans une catégorie à part. Certains peuvent dire que ce n'est pas du RP, d'OTI, et donc, du coup, je n'étais pas sûre. C'est plus par rapport au format de la chose qui m'a un peu perturbée. Je me suis dit, je suis dans les flous, je ne suis pas dans les flous, au final. Voilà. J'ai fait un truc. J'ai fait un truc. C'est sans doute très bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et toi, tu en as trouvé comment par rapport au concours, Auris ? Alors, moi, j'ai eu du mal à... fixer un thème, parce que j'avais beaucoup d'idées. Donc, je vais m'y reprendre à cinq fois avant de faire mon écrit final. Disons que j'ai voulu faire quelque chose dans un rêve, en fait. Donc, un personnage qui s'endort dans un train, parce que j'adore ça. Et il va lui arriver tout un tas de choses. Donc, il faut aller courir, lire mon récit, puis évidemment ceux des autres dans la section du concours des écrivains. Et puis, à la fin, tout n'était que rêve, en fait. Spoil. Ce spoil. Mais allez lire quand même les autres textes. Ça fera très plaisir, surtout si vous les commentez en plus. Alors là, vous donnerez la génération de tous les participants, des cadeaux, des temples en chocolat. Vraiment, n'hésitez pas à y passer et donner votre avis. Alors, nous allons donc passer à notre deuxième thème de cette radio, qui est la section télévision du floude. Donc, moi, je vais vous mettre en lumière cette catégorie que vous trouvez dans l'onglet nommé « Culture » du méga-flood. Donc, les Français, aujourd'hui, ils sont de très très gros consommateurs de séries télévisées. Par exemple, le CNN, qui est donc l'organisme de régulation de la télévision, un peu comme le CSA, il a démontré qu'en 2012, les séries TV représentaient 25,7% de consommation des programmes, en volume horaire. Donc, ce qui montre que nous, Français, on est de très gros consommateurs. Et donc, c'est pour ça que les séries, c'est un média, quand même, maintenant, incontournable de notre vie. Et on a certainement eu tous l'occasion d'en voir au moins une. Et donc, c'est l'objet de ce sujet. Alors, avant de continuer, j'ai une petite question pour mes deux chroniqueuses. Est-ce que vous connaissiez cette partie et vous avez eu l'occasion d'y poster ? Courgette, par exemple. Alors, oui, je connaissais la partie télévision. Et je n'ai pas encore eu le temps de poster, bien que je prépare un poste, justement, sur deux ou trois séries. On a hâte de le lire. Tu as déjà des petites idées sur les séries ou ça reste secret ? Non, non, ce n'est pas secret. Je suis une très grande fan de la série Doctor Who. Et récemment, j'ai commencé Supernatural, qui est vraiment génial, en fait. Du coup, je pense que je vais aller faire mon premier post dessus. Ça a l'air intéressant, bien que je ne vous connaisse pas. Donc, moi, l'inculte que je suis, je vais aller découvrir tout ça. Et toi, Sweetie ? Alors, je te rassure, déjà, Supernatural, je ne connais aussi que de nous. Oui, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul inculte parmi les présentateurs de cette émission. Donc, je te rassure. Non, sinon, forcément, oui, je connais la partie série de PRD. Déjà parce qu'elle fait partie du coin culture de PRD. Donc, forcément, ne serait-ce que... Que tu aimes beaucoup ? Oui, pour cultiver tout ça. Donc, forcément, oui, je connais. Mais j'ai déjà eu l'occasion de laisser plusieurs fois mes avis concernant les séries. Alors, comme projet, je suis une fan de Doctor Who aussi. Je n'ai pas encore laissé d'avis sur la saison en cours. Mais ça ne saurait tarder parce que je commence à avoir déjà un avis assez particulier sur la question. C'est un petit titre de partager, de discuter avec ça, des gens de PRD. Après, j'ai commenté d'autres séries comme Pod Dark, quand je vais regarder, The Wolf Hall et tout ça. J'essaie de commenter quand j'y pense les différents trucs que je peux voir. D'accord. Moi, je vais vous donner une info inédite. Je ne suis jamais allé dans cette partie. Donc, merci. Très bien. Où ? Eh bien, dans le floude. Bon, donc cette catégorie, elle a deux points forts. La première, c'est de vous donner des outils vous permettant de suivre vos séries préférées, d'être le premier au courant des dernières news concernant votre série préférée, que ce soit Arrow ou je ne sais quoi, Teen Wolf par exemple. Et le deuxième point fort, c'est le nom de série qui est référencé. Il y en a en tout 58. Je les ai toutes comptées. Pour Mercury, le mec qui n'a rien d'autre à faire dans sa vie, une fois que vous avez regardé une série, qu'elle vous a plu ou qu'elle ne vous a pas plu, et c'est important, eh bien, vous allez poster dans le sujet consacré. Ou vous créez le sujet, s'il n'existe pas, bien sûr. Et donc comme ça, vous pouvez partager vos impressions avec les membres, et vous allez faire découvrir des séries à certains, vous allez vous aussi en découvrir, et vous allez pouvoir à chaque fois ce que les membres en ont pensé, et j'espère créer des fois des petits débats ou des choses où on se dit, ah bah tiens, là sur cette série, il y a des choses à améliorer, ou sur celle-ci, il y en a d'autres, enfin voilà. J'aimerais juste rajouter un truc par rapport à la catégorie séries ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est chouette de parler des séries en plus, mais par pitié, penser à utiliser la balise spoil, on ne le dira jamais assez, les spoilers c'est le mal absolu, penser à ceux qui ne veulent pas savoir ce qui se passe dans les prochaines saisons. Alors, on utilise les petites balises spoilers, et ça fait très plaisir pour les autres gens. Oui, tout à fait, et puis évidemment, les balises spoil, c'est valable aussi pour toutes les autres catégories où vous risquez de dévoiler des informations importantes, je pense à, par exemple, la catégorie cinéma, ou la catégorie culture, enfin voilà, tout ce qu'il y a à propos des livres. Limite, j'ai envie de dire, la balise spoiler, quitte à l'utiliser trop, c'est pas plus mal, parce qu'au moment où on est sûr de ne pas contrarier les gens, quoi, vaut mieux l'utiliser trop que pas assez, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, tout à fait. Nous, maintenant, nous allons passer à notre dernière partie de cette radio, et c'est Courgette qui va nous en parler. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis là pour vous parler des battle graphiques qui se déroulent en ce moment sur PRD. Alors, le principe est très simple, il y a deux PRDziens qui s'affrontent dans un combat sans merci. Si vous voulez aller donner votre avis sur les créations, le lien sera sous le lecteur. Il y en a une dont les sondages sont ouverts, il me semble. Il me semble que Sweet It est en compétition avec Sonore Flicker sur le thème des rêves. Oui, 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 c'est ça. Normalement, au départ, j'étais contre un plan d'Atsuris qui a eu des contretemps, qui a dû se retirer. Mais après, je me dis que le thème des rêves, ça peut être, ça paraît simple, mais en fait, c'est super compliqué quand ça a fait et c'est super intéressant pour ce genre de truc. Donc, honnêtement, c'est cool. Donc, j'aurais une petite question pour toi qui fait des battles graphiques où tu es une créatrice, c'est bien ça ? Oui, oui, je suis passée. Donc, explique-nous où tu trouves l'inspiration, comment te viennent tes idées ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui t'inspirent plus que d'autres ? Alors, clairement, il y a des thèmes qui m'inspirent plus que d'autres. Justement, dans le cas des battles dont les votes sont en cours, c'était le thème de base, c'était l'Inde et je ne suis absolument pas calée sur tout ce qui est des films de Bobby Wood et même l'Inde en général. Moi, dès que ça sort l'Europe, moi, c'est fini. Encore États-Unis, Canada, ça va à peu près, mais sinon, le reste, je suis une ville en orthographe, enfin, pas en orthographe, en géographie, en géographie. Donc, je suis une ville en géographie. Alors, non, ce genre de thème-là. Après, je pense que c'est sûr que certains thèmes ne peuvent pas du tout inspirer, c'était le cas pour l'Inde, mais je pense que c'est bien de faire des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que ça nous force un peu à réfléchir, à sortir de ce qu'on fait d'habitude. Bon, après, moi, je suis mal placée pour dire ça parce que j'essaye de me forcer à ne pas faire du manga dans tous les battles et, comment dire, il n'y a quasiment que du manga quand je fais du battle. Alors, j'essaye de me forcer, mais c'est un peu compliqué, mais les challenges, c'est cool parce qu'on essaye de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Ça, c'est vraiment très cool. D'accord, donc si vous aussi, vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire parce que voilà, c'est beau, c'est bon enfant et si vous gagnez, on vous offre une jolie bannière avec votre nom dessus, donc que demander de plus ? Donc, c'est malheureusement, c'est la fin de cette 24e radio. Nous étions en présence de Sweetie Plume. Salut ! Courgette au sucre. Salut ! Et moi-même, qui vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Salut ! Au revoir.